Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Montblanc. Voici les titres de ce mardi 15 janvier 2019. C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. La 29e édition du Salon international de la Haute Horlogerie de Genève a ouvert ses portes. La journée de jeudi sera ouverte au grand public. D'ici là, Clémence Roy laisse nous faire parcourir les allées du Salon qui passe à l'heure de la technologie. Et puis la communauté zéro déchet s'agrandit. Une épicerie de produits en vrac s'est installée à Saint-Génipouilly dans le pays de Gex. Jean-Paul Crespi est allé à la rencontre de sa propriétaire et de ses consommateurs désireux de changer leurs habitudes et de réduire leur impact sur la planète. Mais avant de développer ces titres, c'est parti pour le Salon Grand Ski. Vous l'avez découvert en live sur notre page Facebook avec Sébastien Germain. Tous les acteurs français du ski sont réunis à Chambéry. Tous opérateurs, directeurs de stations, agents immobiliers. Ils ont deux jours pour préparer les prochaines saisons et décrocher des contrats. Cette année, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, était présent pour l'inauguration du Salon. Sébastien Germain était donc sur place. Avec la présence d'un secrétaire d'Etat pour inaugurer sa 28e édition, le Salon Grand Ski a choisi de mettre les petits plats dans les grands. 1100 professionnels, 244 exposants ou encore près de 500 tours opérateurs. La grand-messe du ski français a de quoi impressionner Jean-Baptiste Lemoyne. On ressort ici, pardonnez-moi de l'expression, mais avec le sourire, avec la banane parce qu'il y a de l'ambition, il y a beaucoup de nouveautés dans toutes les stations. La montagne française, c'est une destination majeure pour la France qui est championne du monde du tourisme. Et si on veut rester sur cette plus haute marge du podium, on a besoin d'une montagne française qui soit attractive, qui soit vivante. Mais si l'optimisme reste de mise, cette saison 2018-2019, déjà bien entamée, soulève pourtant une vraie problématique. Nous avons rassemblé tous les éléments pour affronter les nouveaux enjeux. On les connaît, on en a fait la liste, ils sont exprimés et nous avons de nombreux atouts pour y parvenir. Donc dans un contexte de croissance, on fait mieux les choses, il faut investir dans la qualité, il faut investir dans l'environnement, il faut investir sur les nouvelles clientèles, je pense aux jeunes et aux pays lointains en particulier. Et pour les stations, ce rendez-vous est donc incontournable pour préparer l'avenir. A nous de s'adapter, il faut aller chercher du coup une clientèle plus lointaine pour essayer de pallier ce désintérêt peut-être d'une certaine clientèle. Mais bon, je pense que quand même l'avenir pour l'instant est encore ouvert dans les stations d'altitude comme Flaine. On arrive forcément à un carrefour, on se fait un petit peu cette réflexion chaque année, la sortie des lits des beaux commerciaux, le changement climatique qui change les habitudes de consommation, les réservations qui arrivent de plus en plus tardives. Grand ski, ce sont au total deux journées de workshop avec près de 10 700 rendez-vous d'affaires programmés. Dans l'actualité également, un hommage sera rendu à Simon Cartana ce samedi. Le sapeur-pompier originaire d'Entremont-le-Vieux en Savoie a perdu la vie dans l'explosion de la boulangerie rue de Trévise à Paris ce week-end. Les habitants d'Entremont vont se recueillir à partir de 10h avec une cérémonie civile suivie d'une cérémonie religieuse au cœur du petit village qui est très affecté. Son maire Jean-Paul Claret a annulé la cérémonie des voeux prévus justement ce samedi. Il se rendra ce jeudi à Paris pour un hommage au siège de l'état-major des pompiers de Paris. Autour en station est la station du Semnoz, car ouvert ses portes. Des restaurants fermés, des cours de ski annulés et des machines à l'arrêt. Les dernières semaines ont été difficiles pour la station de Haute-Savoie. Finalement, les chutes de neige de ces derniers jours ont permis l'ouverture partielle du domaine ce lundi. Les skieurs ont donc pu chausser leurs skis et profiter à nouveau des pistes. Reportage de Juliette-Vincent Seigny. Après des semaines d'attente, la neige est enfin tombée au Semnoz. La saison peut donc véritablement commencer, pour le plus grand bonheur des skieurs mais aussi de la station. On s'amuse beaucoup, j'ai pas trop l'habitude et j'ai réussi à un petit peu reprendre le coup. Puis en plus c'est vraiment sympa de ski ici, parce qu'il y a des jolies vues et les pistes sont accessibles quand on n'a pas un super niveau. Devoir tourner les dameuses, devoir tourner les appareils, c'est toujours bien pour nous. Ça nous remonte le moral et puis on travaille toute l'année pour ça et c'est vrai que c'est important pour tout le monde. Puis on est content de voir arriver les clients qui sont ravis de monter, faire une petite descente sur notre neige. Pour le moment, seul le versant Annecy est ouvert. Quant au Télémix inauguré fin novembre, il a embarqué ses premiers skieurs. Là ce matin, à 4h du matin, on est monté, il y a deux machines qui ont tourné, une machine pour le ski de fond et puis cette machine-là qui a tourné pour le ski alpin versant Annecy. Pour lisser la neige qui était tombée la nuit précédente et cette nuit-ci. Une ouverture qui va également faire du bien économiquement. Avec la station fermée, tous les cours de ski ont été annulés. Côté restauration, le gérant du Châtillon prévoit une perte de 50% de son chiffre d'affaires. Il est vrai un bol d'air parce que jusqu'à maintenant c'était quand même calme. Nous on est un restaurant, on travaille surtout avec les skieurs et jusqu'à maintenant c'était plutôt calme. L'école de ski a repris de l'activité. On a nos premiers scolaires qui démarrent les activités ski alpin aujourd'hui. Et enfin, à partir de demain, les premiers cours collectifs. Avec la neige annoncée, la station espère ouvrir tout son massif le week-end prochain. Ce mardi matin à Chambéry, la vice-présidente déléguée au transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Martine Guibert, a été interpellée par le collectif de la défense du train dans l'avant-pays savoyard. Une dizaine d'usagers de la ligne Lyon-Chambéry ont manifesté devant la salle du phare où se tenait une réunion d'informations sur la politique de transport dans les Alpes. L'élu de la région a improvisé une réunion avec des porte-parole du collectif qui protestent contre la diminution des TER entre Lyon et Chambéry pour cause de travaux. Depuis décembre, il ne circule plus que 25 trains par semaine au lieu de 100 auparavant. Direction le SIHH, le salon international de la haute horlogerie. En 28 ans, il s'est imposé comme le lieu incontournable pour les professionnels de l'horlogerie. 4 jours d'exposition, 55 000 m2 et l'occasion pour les professionnels de se retrouver et d'échanger. Ce monde de tradition fait de plus en plus de place à des technologies innovantes. Clémence Roaldès nous fait visiter cette 29e édition du salon. Au salon international de la haute horlogerie, il y en a pour tous les goûts. Pour cette 29e édition, petites et grandes maisons du monde entier se sont donnés rendez-vous à Genève. Une nouveauté cette année, la présence d'un laboratoire. Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives inédites pour l'industrie. Ici, de nouvelles technologies sont mises au point, spécialement pour l'horlogerie. Aujourd'hui, sur le stand du SIH Lab, on vient présenter une technologie qui nous a permis, il y a deux ans, de mettre sur le marché une montre en verre métallique. Tous les éléments du boîtier sont composés de verre métallique. On essaye d'intégrer la technologie autant que possible quand elle fait du sens. Quand elle amène soit une amélioration des procédés, du contrôle des procédés, ou alors quand elle amène une amélioration pour le client. L'innovation est quelque chose qui va nous amener à avoir des produits toujours plus qualitatifs, précis et qui dureront mieux dans le temps. Donc, bien évidemment, c'est un vecteur très important de nouveauté et d'amélioration. De la nouveauté et de l'amélioration qui s'installent petit à petit dans le monde pourtant conservateur de la montre. Une technologie, je dis un mélange de mécanique, ce que tout le monde a sur ce salon, mais avec une valeur ajoutée ou avec une fonctionnalité augmentée, on pourrait l'appeler comme ça, qui vient de l'électronique. Pour nous, c'est évident de le faire. Tout le monde le fait. Dans toutes les industries, ça se fait. C'est la seule industrie où il n'y a pas de technologie embarquée. Dans tous les appareils que vous utilisez, vous avez de la technologie embarquée, tous. A l'image de cette jeune maison qui est mise sur la science, bien plus qu'un outil, c'est une véritable philosophie, être au plus proche des attentes des clients. La science, et pour ça on utilise des sciences très contemporaines, d'aérospatial, de semi-conducteurs, du médical. On couple ce domaine-là, cette science, avec des mouvements qui sont issus de la tradition horlogère. Ce n'est pas faire de la science pour faire de la science, mais aussi pour donner une nouvelle perspective, une nouvelle vision du temps, du temps qui passe. Donc de votre interaction, vous, avec votre objet, et qui vous projette un peu dans une nouvelle perception du temps. Rassurez-vous, il faudra encore du temps avant que la technologie ne dépasse un métier vieux de plusieurs siècles. Et un nouvel épisode de pollution atmosphérique dans la vallée de Larve est annoncé. Les conditions météo devraient favoriser l'accumulation de particules fines dans la vallée selon la préfecture. Le niveau de vigilance jaune est activé pour ce mercredi 16 janvier. Les personnes sensibles et vulnérables sont invitées à limiter les activités physiques intenses et à s'éloigner des zones à forte circulation. Parmi les principales mesures en vigueur, la vitesse est limitée sur autoroute à 110 kmh pendant la période hivernale du 1er novembre au 31 mars. Et il est interdit de brûler des déchets verts. Le petit pocal vient compléter la communauté des zéros déchets. Même si elles restent encore aujourd'hui peu nombreuses, les épiceries qui vendent des produits en vrac se multiplient. Jean-Paul Crespi a rencontré la jeune propriétaire de l'épicerie au petit bocal qui depuis un an ne cesse de promouvoir ce mode de consommation. Ses clients sont soucieux de respecter l'environnement en réduisant fortement leurs déchets. Reportage. Dans ce magasin de proximité, aucun emballage. Tous les produits sont vendus en vrac. De l'épicerie sèche à l'épicerie fraîche, en passant par les produits d'hygiène et d'entretien, les bocaux et les bouteilles ou encore les accessoires réutilisables, quelques 300 produits sont disponibles pour faciliter le mode de vie zéros déchets. Une manière de pratiquer le commerce à l'ancienne, une réponse à une demande éco-citoyenne qui privilégie un nouveau mode de consommation. Là les clients peuvent venir avec leur propre contenant, ils font la tare et après ils repartent. L'avantage c'est que quand ils arrivent à la maison, ils n'ont plus qu'à remettre dans les placards. Il n'y a pas besoin de gérer l'emballage qu'on nous fait acheter et qui ne sert à rien. Il y en a beaucoup qui viennent aussi, ils débutent, donc ils commencent tout doucement. Comme là, je vais avoir des gens qui vont démarrer dans tout ce qui est produits d'entretien et peut-être que dans leur cuisine ils sont encore à acheter en supermarché et de l'emballer. Donc il faut démarrer tout doucement. Mais on n'est pas militant dans le sens où on y va à fond et du jour au lendemain on change notre vie. Ce n'est pas possible. On a besoin de temps. Les produits sont achetés au poids. En achetant la juste quantité, le consommateur utilise plus facilement la totalité du produit. Et l'achat en vrac permet d'alger sa facture avec des prix au kilo affichés de 10 à 45% inférieurs aux produits pré-emballés. J'espère que ça va se démocratiser et que le vrac prendra de l'ampleur et qu'au fur et à mesure du temps on pourra dire que c'est normal et que ça redevienne finalement comme il y a 50 ans ou 60 ans en arrière où nos grands-parents achetaient en vrac et c'était tout à fait normal pour eux avant que les grandes surfaces arrivent à l'époque. Mais j'espère qu'il y arrivera. Dans ce magasin de détails 100% vrac, le premier dans le pays de Jex, aux petits bocals offre une alternative séduisante à ceux qui souhaitent réduire leurs déchets d'emballage tout en limitant le gaspillage alimentaire. Un geste éco-citoyen, un geste pour notre planète. On se quitte avec quelques images de la grande messe du ski de fond à Bessant. Plus de 1000 fondeurs se sont élancés dimanche pour le marathon international de Bessant en Haute-Maurienne. Les grands vainqueurs de cette 40e édition sont Émilie Bulle et Jean Thibergien. Les coureurs se sont élancés sur différents parcours de 10 à 42 km en skating. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain. Manu, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501